Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez superbement bien. Ça fait vraiment un bail, ça va être un séviteur héritant. On reprend tout doucement les hostilités avec cette première vidéo. On dira cette première vidéo de cette reprise ici sur notre chaîne YouTube. Concernant deux artistes, Debordo Licoufa et Serge Beno, qui ont sorti à tous deux. L'un de son côté avec un concept qu'on appelle le Mokodor, il s'agit bien de Serge Beno. Et de l'autre côté, il n'y a même pas un ou deux jours de ceux-là, Debordo Licoufa avec Soleil Moello. Donc, à la demande générale, j'ai décidé de faire ma réaction, de donner mon avis sur ces deux sons qui sont sortis là. Et je pense que ma réaction va vous plaire parce que vous savez qu'avec héritant, c'est toujours la franchise. Donc, asseyez-vous bien, partagez, partagez massivement la vidéo et abonnez-vous surtout. On se prend juste après le générique. A tout à l'heure. Bon retour, chers abonnés. Bon retour. Avant tout propos, je tenais à dire à mes abonnés qui trouvent que j'ai un peu grossi. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Tous ceux qui m'ont déjà vu en vrai, ils savent que j'ai pris quand même un petit peu de poids. Ce n'est pas quelque chose d'agréable parce que trop de poids, c'est beaucoup de maladies. Vous savez très bien qu'héritant vient de très loin. Voilà. Depuis mon accident, des soucis de santé dans lesquels je suis actuellement, je continue d'être toujours dans des rendez-vous médicaux. Toujours en me décaché. Donc, peut-être que ce sont ces médicaments qui sont en train de me donner ce poids à la main. Mais ça va aller. Je vais régler ça. Ne vous inquiétez même pas. Voilà. Pas besoin de vous faire écouter les sons parce que je pense que la plupart de vous qui se disent être fac de ces deux artistes-là ont déjà écouté intégralement les sons. Les Serge Beno d'un côté, ils manquent d'or. Et les De Bordeaux, qui n'y a même pas longtemps, soleil mollet. Voilà. J'ai fait un poste hier et bizarrement, tous les fans de De Bordeaux me demandaient, mais comment tu trouves le son de De Bordeaux? Comment tu trouves le son de De Bordeaux? Ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord donner mon avis sur le dernier au plus de Serge Beno, au Mokodo. En parenthèse. Vous ne voulez pas dire en cri, cuit. Et après, on va s'entretenir entre fans de De Bordeaux. Là, je vais vous donner mon avis franc. Maintenant, je vais vous dire si le son est bien structuré, si le son m'a plu, si le son peut faire l'affaire cette fin d'année. Donc, on commence maintenant avec Serge Beno. Serge Beno a fait une pré-promo qui a vraiment cartonné, mais qui était malheureusement polémique. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi ces internautes aiment fait semblant lorsqu'il s'agit de la critique envers leur artiste. Quand tu veux critiquer, tu critiques directement. Le son te plaît, il te plaît, il te plaît. Le son te plaît, il te plaît pas, il te plaît pas. Mais ce qui est vilain, je pense que ce qui est déplacé, ce qui est malpoli, c'est de venir s'asseoir devant une caméra et dire par exemple le son de De Bordeaux est nul. Le son de Serge Beno est nul. Je pense que c'est un manque d'éducation qui pousse cette personne à réagir. Un son ne peut ne pas te plaire. Il y a des arguments. Il y a tellement d'arguments pour l'expliquer, comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais il faut reconnaître que franchement, il y a deux choses que je dois dire. De Bordeaux, moi je pense que j'appellerais De Bordeaux, la dernière sortie de De Bordeaux, c'est pour le maintien. Et mon regard de Serge Beno, je dirais que c'est pour la constance. Parce que mine de rien, que tu sois fan de Serge Beno ou fan de De Bordeaux, honnêtement, il faut reconnaître que Serge Beno, c'est un bosseur. Un bosseur infatigable. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que les gens ont tendance à dire que ce sont les mêmes sons, c'est la même rythmique. Mais c'est l'actrice qui fait le plus danser. Il faut le reconnaître. J'ai fait ça grillé, avec ses dosés, avec plein, 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 plein de sons. Je pense qu'il est infatigable. Je pense qu'il a sorti au moins une trentaine de sons depuis la mort d'Egypte de Jirafat. Et c'est quelque chose à saluer. Et il revient comme ça avec son opus, mon condom, en gris cuit. Il a fait beaucoup de pédélices parce qu'on dit qu'il fait l'apologie du cuit. Moi, je ne comprends pas. Bon, Janice, quand les tabots de cadence, les nilisafs chantaient le mapoko, ça se dansait avec quoi? Avec les doigts, avec les narines, avec les oreilles, avec les lèvres, avec les oreilles. Je ne sais pas. Dites-moi un peu. Parce que votre réaction frise un peu l'hypocrisie. Et ça, ça me dérange beaucoup. Serge Beno, l'un des artistes coupés et décalés, qui a le meilleur mastering pour ses sons. Ses collègues même le reconnaissent. La soutenation des sons sont très bonnes et très bonnes. Et il faut reconnaître aussi que même dans les arrangements, vous savez que Serge Beno utilise peut-être un logiciel plus avancé que certains arrangeurs. Parce que ces sons sont tellement limpides. Parce que Serge Beno peut faire sortir un son à la première écrite qui ne va pas t'accrocher. Et après, tu te tournes de chanter le son, de danser sur le son. Et c'est le cas de Mon Kodon. Mon Kodon a cartonné même avant sa sortie sur YouTube. Voilà. Je pense que je ne sais pas ce qu'il y a de mal dans le Mon Kodon de Serge Beno. Parce que moi, je pense que le son, il est vraiment, 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 vraiment très intéressant. Vous ne pouvez pas aller encore les réécouter. Il n'y a rien de vulgaire dedans. Même dans le clip, il n'y a pas un griffe cuit pour dire que l'équipe est obscène ou bien le contenu du morceau est obscène. Donc, il faut chercher d'autres documents ailleurs. Parce que le morceau, moi, pour ma part, rien n'a dit. C'est un joyau musical et il s'est encouragé. Félicitations à Serge Beno. Je peux te donner la note de 7 sur 10 avec mon mon Kodon. Parce que le mon Kodon, il est très intéressant. Même le morceau avant le mon Kodon, j'ai fait ça grillé. Le morceau avant, c'est dosé aussi avec la bout de roue. Ce sont des morceaux qui ont vraiment cartonné. Ce sont des morceaux qui sont vraiment intéressants. Mais malheureusement, l'effet, c'est dosé, continue jusque là. C'est pourquoi les sons de Serge Beno qui sort maintenant ne cartonnent plus trop. Parce que c'est dosé, c'était vraiment un gros hit. Voilà. Mais dans ce soir, on va parler un peu. J'ai vu certaines personnes en commentaire dire que le son est nul. D'autres disent que le son est une maestria. Et moi, personnellement, j'avoue que le son est une maestria. Pas parce qu'il est aussi dansant que ça. Mais parce que j'ai retrouvé un Debordo qui n'a pas voulu rester là seulement dans les animations. Parce que c'était mon problème avec Debordo. Je pense que Debordo, quand Debordo devait sortir un nouveau son, c'était toujours dans les Atalakou. Mais là, il a essayé d'envoyer un peu des pics. Peut-être à moi. Parce que moi aussi, je me disais que Debordo était en train de ternir sa carrière. Debordo était en train de se fermer. Debordo était en train de gâcher sa carrière. Debordo était en train de ternir son image et tout. Je reconnais. J'étais parmi ceux-là. Parce qu'honnêtement, vous me connaissez très bien. Jusque-là, ma position ne changera jamais. Les positions prises par l'artiste Debordo ne feront jamais bon ménage avec mon éthique morale ou ma position, mon opinion. Voilà. C'est pourquoi je pensais que l'artiste Debordait, c'est qu'il ne changeait rien en l'estime que j'avais pour cet artiste-là, en mon amour que j'ai pour lui. Mais Dieu merci, il a pu se calmer et il a sorti des autres titres. Et à la suite, ce Soleil Mollet qu'il a sorti il n'y a même pas deux jours. Franchement, pour moi, Soleil Mollet, c'est un morceau qui peut faire sa route dans ce mois de décembre-là. Parce que, écoutez bien le morceau, il y a plusieurs transitions. Et ça, c'est la marque de Debordo. Debordo peut te commencer avec du zou, débuter avec du zou-glou et t'ambiancer au milieu du morceau et à la fin avec du coupé-décalé. Et c'est ce qu'il a fait avec Soleil Mollet. Il faut bien écouter le morceau, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Debordo est un artiste de génie. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Tu ne peux pas l'aimer. Mais concernant la musique, concernant cette structuration musicale, il n'y a rien à dire. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Mais il dit que le morceau aussi est dansant, dansant, dansant. Bon, je reste un peu sur ma faim sur ce coup-là. Mais côté musique, côté son, le son n'est pas mauvais. Je peux même lui donner la note de 7 sur 10 aussi pour ce son-là. Parce que ce son, franchement, il m'a plu. Il m'a plu. Mais comparé à Gaza Gaza, comparé à Tiedisal, comparé à Nafagaté, comparé à Perivyamukudi, comparé à Célébration, comparé, comparé, comparé. Et vous savez très bien que ce son-là, bien qu'il soit très bien structuré, bien qu'il soit bon, moi, je le valide. Mais je pense que par rapport à ce son précédent, je pense que la couche, là, n'est pas trop ça. Je ne pense pas que le morceau soit dansant. Le morceau est chic. Et surtout, j'adore la chorégraphie. Tac, tac, un, deux. Tac, tac, un, deux. Franchement, rien à dire. C'est un morceau qu'on pourra danser tranquillement en boîte. C'est un morceau sur lequel on pourra faire des balais. C'est un morceau qui pourra cartonner dans des festivals en showcase. Mais je le dis, en toute honnêteté, Solé Mollé, par rapport à Kedisal, par rapport à Kassagaza, par rapport à Perivyamukudi, par rapport à beaucoup de sons des Bordeaux, le niveau n'a pas été trop élevé. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais ça n'enlève en rien la beauté du son. Ça n'enlève en rien la richesse musicale de la Tisse. Ça, il faut que je le reconnaisse. Voilà, vous avez bien remarqué dans ce morceau, il n'y a pas tourné de Kassagaza. C'est un morceau bien chanté. Il y a une partie même où il envoie des pics, comme je vous ai dit, il y a certaines personnes, y compris moi, qui avons pensé qu'il était en train de gâcher sa tarière et tout. Franchement, chapeau, chapeau à la Tisse. J'adore, 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 j'adore. Donc, c'était un peu ça, ma petite réaction sur Solimoli de Bordeaux, Likoufa et Mokodo de Serbeno. Puis, voilà, donc, on se reprend en journée aux revendants de 16h pour une seconde vidéo. J'espère que vous fera plaisir. Je vous remercie. Et retour revient. Et j'ai besoin de vous partager et abonnez-vous.